Forçage génétique, la nouvelle technique OGM qui pourrait éradiquer des espèces entières. Le forçage génétique est une utilisation extrême des biotechnologies encore peu connues du grand public. Sa particularité ? Chambouler les lois de l'hérédité. Les organismes qui en sont issus ont la capacité de forcer un nouveau gène modifié à être présent dans tous les descendants de la plante ou de l'animal génétiquement modifié. Il s'agit donc d'une dissémination hégémonique, volontairement hors de tout contrôle. Le forçage génétique pourrait s'appliquer à la nature sauvage en remplaçant purement et simplement des espèces naturelles par des espèces génétiquement modifiées sur un territoire donné. Le périmètre de la dissémination serait alors très difficile à contrôler. Aucun essai dans l'environnement n'a encore eu lieu. Cependant, à l'autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande réfléchit sérieusement à utiliser le forçage génétique pour se débarrasser des espèces invasives qui menacent sa biodiversité. Mais comment en est-on arrivé là ? Des lapins ont été introduits en Nouvelle-Zélande au XIXe siècle et se sont très rapidement multipliés, faute de prédateurs, causant de nombreux dégâts au pâturage. Pour s'en débarrasser, des belettes ont, à leur tour, été importées. Mais, en plus d'être inefficaces pour contrôler la surpopulation de lapins, elles se sont avérées très dangereuses pour les oiseaux natifs. La Nouvelle-Zélande envisage désormais le recours au forçage génétique pour empêcher la reproduction des belettes en vue de leur éradication. L'idée s'appliquerait également à d'autres espèces invasives, comme les opossums ou les chats sauvages. Cela pose des questions d'ordre éthique et environnementales. Nous ne savons tout simplement pas quels seraient les impacts à long terme sur l'équilibre de ces écosystèmes subtils et complexes. Le vivant mute sans arrêt. Il est donc à prévoir que les gènes modifiés seront, eux aussi, amenés à évoluer, sans que l'on puisse prédire comment. Dans ces conditions, comment être sûr d'atteindre l'objectif visé en ne changeant qu'un seul paramètre à l'équation ? Au Burkina Faso, des essais sont prévus dès 2024 en milieu ouvert pour éradiquer une espèce de moustique porteur du paludisme. Pourtant, cette solution coûte cher, comporte des risques et pourrait être inefficace sur le long terme. La nature ayant horreur du vide, il est probable qu'une autre espèce de moustique devienne, à son tour, vectrice. Mais alors, quel est le véritable objectif du forçage génétique ? Faciliter l'acceptation des nouveaux OGM ? Ou d'en faire une nouvelle arme dans la guerre contre les parasites agricoles et le vivant Après avoir déversé des tonnes de pesticides, des insectes et des herbes envahissantes sont devenus résistants. Le forçage génétique pourrait les éradiquer en les rendant stériles. Hérédité, chamboulé. Dissémination, forcée. Nature sauvage, manipulée. Écosystème, bouleversé. Avant de cautionner cette nouvelle technique dont la puissance donne le vertige, informons-nous sur les risques. Sous-titrage Société Radio-Canada